Musique Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver avec un peu de retard, mais ravie de vous retrouver comme chaque jeudi soir pour votre émission économique en direct où l'on vous parle de l'économie qui vous concerne. Merci de vous suivre sur notre page Facebook La Semaine Éco. Cette semaine a été annoncée la création d'un comptoir commercial à Dakar. C'est une bonne nouvelle pour les opérateurs qui souhaitent exporter et qui n'ont pas de représentation dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, pays émergent. Le Sénégal, membre de l'UNO, l'Union Monétaire Africaine et de la CDA aussi. La CDA ont un marché fertile, 340 millions de personnes et un PIB de plus de 1000 milliards de dollars. De quelle manière les entreprises algériennes peuvent-elles tirer avantage de ce marché et adhérer aux besoins de la région ? C'est la question que nous posons ce soir. Le comptoir commercial qui n'est pas le premier à être installé par des Algériens apportera-t-il des solutions aux nombreux problèmes que rencontrent les exportateurs algériens ? Voici le sujet de ce soir et c'est avec vous, M. Kominfosan. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Mohamed Benini, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes conseiller en export, mais vous êtes connu aussi pour avoir été le directeur général d'Agex pendant plusieurs années. Merci d'être avec nous. A vos côtés, M. Kamal Azoua, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du groupe Aminor. Et si l'on devait présenter le groupe Aminor en quelques mots, on dirait que vous existez depuis 1989. A l'époque, vous fabriquiez des postes à soudés, mais vous avez énormément évolué entre-temps. Actuellement, vous êtes au leader national dans la production de groupes électrogènes et de centrales électriques que vous exportez, notamment en Afrique. Vous allez nous parler de votre expérience durant l'émission. Jérôme Zadir Pat, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre toujours présent à notre émission. Lorsqu'on parle d'exportation, vous êtes le président directeur général de la CAGEX, la Caisse algérienne de garantie des exportations. Et à vos côtés, M. Abitrela, bonsoir. Vous êtes le directeur général également de Afrique Émergence, qui est justement l'initiateur de ce comptoir commercial dont la création a été annoncée durant cette semaine. C'était donc mardi dernier. A été annoncée donc la création de ce comptoir, un comptoir commercial qui devrait se trouver en permanence à Dakar, donc au Sénégal. Il propose d'aiguiller les exportateurs in situ et leur permettre de trouver le chemin de l'exportation au Sénégal, mais aussi dans les pays qui se trouvent tout autour de ce pays. Je vous propose de voir les détails de ce comptoir commercial dans cette couverture réalisée par Amine Zahouf du journal télévisé. On revient tout de suite après. Totalisant un montant de 8 millions de dollars de produits exportés vers le Sénégal en 2016, essentiellement des hydrocarbures, l'Algérie mise davantage sur le marché africain, en particulier l'Afrique de l'Ouest, d'où le lancement d'un comptoir commercial algérien au Sénégal. Qui offre de l'information, c'est-à-dire le potentiel du marché, des études de marché pour les sociétés qui souhaitent aller au Sénégal pour connaître vraiment comment ils peuvent se placer sur le marché. Une surface d'intermédiation, donc on peut mettre en contact les sociétés algériennes avec des confrères du Sénégal qui sont dans la même industrie pour créer des opportunités de commercialisation et d'échange. Et le comptoir, enfin, à travers notre société, peut faire de la représentation directement de certaines sociétés algériennes. Pas moins de 16 entreprises algériennes ont exporté leurs produits vers le Sénégal en 2016. Un total de 9% concernent les produits agroalimentaires. Les produits industriels ont occupé une part de 7%. Avec ce nouveau comptoir, les opportunités d'accès à ce marché pour les produits algériens se multiplient. Le LSA d'Irat, cette initiative va permettre la promotion du produit algérien à l'international. Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir d'assister à Dakar à l'ouverture du showroom de la société Condor installée à Dakar. C'est dire que les choses bougent et les choses bougent dans le bon sens. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir de part et d'autre. Pour certains experts, il y a tout de même quelques entraves que pourraient rencontrer les entreprises algériennes qui souhaiteraient développer leur présence en Afrique. L'exportateur algérien n'a pas encore de PME performante comme il se doit pour affronter le marché international. Nous avons certains produits, mais ce n'est pas encore suffisant. D'autre part, il y a le financement pour aller prospecter le marché africain. On n'a pas les moyens de financer. Les exportateurs font de l'autofinancement. Il n'y a pas de banque qui nous accompagne pour nous permettre d'embaucher, par exemple, des prospecteurs, d'embaucher des agents, de mettre en place des installations. Néanmoins, le Sénégal offre plusieurs points forts à l'investissement. Sa position géographique, un cadre juridique et fiscal rénové, en plus d'un accès privilégié aux marchés régionaux et internationaux. Alors, première question concernant ce comptoir commercial, qui, je le dis, n'est pas le premier, puisqu'il y a à peu près une année de cela, a été créé également un comptoir commercial, une représentation des pays exportateurs algériens en Afrique. Et donc, ce n'est donc le deuxième. Alors, première question, pourquoi avoir choisi Dakar pour installer ce comptoir ? Oui. Abitrelef. Bon, Dakar, le Sénégal, en fait, c'est un pays qui est très, très important à l'échelle régionale quand on parle d'Afrique de l'Ouest. C'est la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest après la Côte d'Ivoire, hors-migérien, si on n'appelait pas migérien. C'est une vraie plaque tournante, en fait, de la région CEDAO et de l'UM1. C'est un pays très stable, c'est un pays démocratique, c'est un pays où il y a une bonne croissance économique, c'est un pays où il y a une liberté d'investissement, où les procédures se font de manière très rapide. C'est un pays que je qualifierais d'économiquement efficace, surtout pour des entreprises étrangères, donc algériennes de surcroît. Donc, c'est une région très intéressante. Il faut aussi savoir que le Sénégal est une plaque tournante non seulement géographiquement pour la région CEDAO, mais c'est un pays qui distribue beaucoup de produits pour les autres pays avoisinants. Alors, par exemple, en termes d'exportation, le Sénégal exporte 2 milliards de dollars de marchandises, 40% de ses exportations sont tournées vers l'Afrique, c'est-à-dire 871 millions, et 78% vers la CEDAO. C'est-à-dire que le Sénégal distribue 679 millions de dollars de produits chaque année vers la CEDAO. Donc, nous, dans notre vision, quand on considérait quelles étaient les zones qui seraient intéressantes pour nous afin de développer notre activité, l'Afrique de l'Ouest était évidente pour la croissance qu'il y a dans cette région-là. Donc, un fort potentiel en termes d'habitants et de programmes aussi, puisque le Sénégal lance également, est actuellement en train de mettre en œuvre le plan Sénégal émergent, Le plan Sénégal émergent, qui est un plan très ambitieux et certainement nécessaire pour le Sénégal, avec une prévision d'investissement très importante dans des secteurs stratégiques, tels que l'éducation, l'infrastructure, l'agriculture, l'agroalimentaire, la santé. Donc, c'est un programme qui porte bien son nom, en fait. Ça vise vraiment l'émergence du Sénégal en une puissance régionale assez importante. Donc, un développement pluridiscipliné. Exact. Que les entreprises algériennes pourraient donc saisir cette opportunité. Alors, je voudrais, pour commencer, élarguer ce commentaire ou cette question, prenez-vous comme vous voulez, qui est souvent évoquée par les experts et même les personnes qui sont concernées, de dire, c'est un peu tard, le Sénégal, c'est un pays qui a été investi par des États qui ont un potentiel exportateur suffisamment développé et que c'est peut-être un peu trop tard. Qu'en pensez-vous ? Trop tard, c'est encore le moment ? Allez-y, j'ai l'étalé. Oui, pour ainsi dire, c'est jamais trop tard. Il faut toujours, un jour, faire un départ. Donc, l'Algérie, avait, a, aura toujours un potentiel important, notamment pour des pays qui peuvent consommer le produit algérien. Maintenant, je pense qu'en termes d'exportation, il y a une question de méthode. Comment y aller ? Mais avant de parler de la méthode, c'est-à-dire, aujourd'hui, sur ce marché, peut-on prétendre à une part de marché ? Oui, justement. En termes d'exportation, mais pas seulement au Sénégal, puisque, comme le disait M. Khleif, pour l'ensemble des pays qui rayonnent le Sénégal. Raison de plus. Ça veut dire qu'il faut faire un choix de la manière dont il faut entrer dans ce pays où la concurrence est rude. Bien sûr, il y a des pays asiatiques, il y a des pays africains, il y a des pays européens, et beaucoup de pays, justement, qui nous ont dévancés par leur installation dans ce pays, ces pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la partie n'est pas facilement jouable. Il faut trouver, justement, la meilleure technique, la meilleure méthode d'y aller. Le fait de penser déjà à la création d'un comptoir, d'ailleurs, je tiens à féliciter, M. Khleif, pour cette idée, cette initiative, constituer un tremplin, c'est-à-dire une manière d'encourager les exportateurs à gérer, notamment les moins mentis, ceux qui n'ont pas l'expérience et l'organisation pour aller dans un pays de voisins, en toute sorte. Justement, puisque vous le félicitez, effectivement, on fait une mission d'ailleurs pour ça, d'abord pour vulgariser, pour informer les gens qu'il y a un comptoir qui existe. Je voudrais reposer ma question à vous de Mohamed Benigny et Kamel Azouaou. D'abord, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Et aussi, aujourd'hui, si les Algériens ou les entreprises exportrices ne sont pas installées dans cette région, est-ce que c'est à cause du fait qu'il n'y avait pas de bureau de représentation ou de comptoir commercial ? Kamel Azouaouaou, en fait, moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Je veux dire, tous les pays de l'Afrique, au moins pour la partie qui concerne l'énergie, vivent aujourd'hui un certain déficit énergétique. Cela veut dire que dire aujourd'hui c'est trop tard de partir, mais je ne pense pas que c'est le cas. Par contre, quand on part vers des pays qui ont un déficit ou qui ont un potentiel, il faut amener quelque chose. Il ne faut pas se dire que les pays africains sont en train d'attendre l'arrivée des Algériens. L'Afrique existe, c'est le berceau de l'humanité, ça existe depuis le temps. Et ils ont vécu, survécu, et ils continueront à le faire. Maintenant, comment vous arrivez à acquérir des marchés ? On arrive à acquérir des marchés en offrant quelque chose de plus ou moins différencié par rapport à ce qui existe. C'est-à-dire que si moi je vais partir dans ce pays qui pour nous, pour la partie énergétique, est très intéressant, un pays qui a un déficit énergétique de 3500 gigawatts heure, un pays qui a une croissance de 6%, donc c'est vraiment rare aujourd'hui dans le monde, un pays qui a une croissance démographique qui est très intéressante, très importante, un pays qui est plus ou moins sécurisé, un pays qui a... La pénétration en termes d'électrification est en deçà des besoins de la population. Exactement. Mais par contre, on n'est pas seul sur ce marché. On ne va pas y être seul. On va avoir des concurrents. On va avoir des gens qui s'intéressent en même titre que nous à ces marchés. Nous, on fait un ranking, un classement des pays africains qui sont intéressants pour la partie énergétique. Je parle de la partie qui nous concerne. On a classé le Sénégal parmi les pays les plus intéressants, les plus importants. Bon, c'est bien que le comptoir a été créé, mais j'avoue que nous, on n'a pas attendu à ce que... Le comptoir, bien sûr, c'est louable comme initiative et c'est formidable, parce que ça va nous aider à pénétrer ce marché. C'est très bien. Mais on a déjà commencé des premières missions de prospection sur le pays. On a déjà commencé à nouer le premier contact. Quand vous venez maintenant apporter une solution, la solution doit être compétitive. On n'est pas seul sur le marché. Quand on le classe, on le classe sur le coût du kilomètre, par exemple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire à quel prix vous offrez l'électricité ? On n'est pas là, on va arriver, le marché s'ouvre parce qu'on est des Algériens, on nous attend, on vous ouvre les portes et puis ça peut se passer comme ça. Non, non. C'est un marché, un marché africain, très compétitif. Nous avons été surpris du degré de connaissance de certains pays, de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils veulent, comme produit, comme performance, comme capacité. Et d'ailleurs, lors de la tenue du Forum africain d'affaires et d'investissement, l'essentiel des ateliers où il y avait donc une proximité entre les ministres de plusieurs États africains, mais aussi des patrons d'entreprises, l'aspect énergétique était clairement défini. On a besoin d'électricité. Vous savez, dans les perspectives, par exemple, d'une banque régionale très importante, qui est la BAD, il y a deux pylons sur l'Afrique. C'est feed up Africa, c'est nourrir l'Afrique, mais aussi déclarer l'Afrique. Déclairer l'Afrique, c'est un deuxième pylons. On vous dit que c'est quand même quelque chose de très, très important. Et un certain nombre d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Il y a de la croissance démographique qui est très importante. À 2030, on sera à plus de 2 milliards d'habitants. C'est 2 milliards d'habitants qui consomment environ 1,6 kWh par jour, nécessite de l'électricité. Mais qui va l'apporter ? Si on attend, bien sûr, il y aura toujours quelqu'un qui va l'apporter. Parce qu'à une demande, il faut toujours quelqu'un qui l'offre. À une demande, il faut toujours la satisfaire. Maintenant, si nous souhaitons y aller, l'initiative du comptoir est une très bonne initiative. Il y en a peut-être d'autres. Mohamed Benigny ? Je suis sûr que cette initiative est à saluer fortement de création de comptoirs à l'étranger. à Dakar, comme celle qui existait ça depuis une année à Abidjan, ou celle qui pourrait exister demain sur Dakar. Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que c'est un peu tard ? Nous sommes effectivement très en retard. Nous continuons à être en retard dans beaucoup d'aspects de l'exportation. Mais il n'est jamais trop tard si on adopte les bonnes formules, les bonnes méthodes, c'est-à-dire les méthodes qui ont fait leur preuve partout ailleurs. Pour le moment, on a l'impression que ce sont beaucoup plus des initiatives d'opérateurs. C'est vrai que des opérateurs qui ont dépassé le statut de grande PME ont les capacités de créer des comptoirs à l'étranger pour leurs propres produits ou pour d'autres entreprises également qu'ils pourraient fédérer. C'est ce qui se fait, c'est ce qui va se faire. Mais je me pose la question, est-ce que la réglementation ingénielle est au rendez-vous ? Je n'ai pas vraiment cette certitude. Donc j'apprécie d'un peu les difficultés qu'ils pourraient avoir sur cet aspect-là. Mais est-ce que c'est ça ? Parce que la réglementation d'échange, par exemple, ne concerne pas exclusivement l'ouverture du comptoir, les frais du comptoir, éventuellement les rapatriements de recettes d'exportation qui se feraient à partir de ce comptoir sous forme de showroom, sous forme de vente en consignation, etc. Il y a d'autres problèmes qui ont été abordés dans le passé, notamment dans les années 90, où le débat sur ces questions était plus avancé avec des entreprises publiques qui étaient en place, qui exportaient déjà des autobus, par exemple. La question de la maintenance à l'exportation, du service après-vente à l'exportation. Ce sont des choses à régler. Donc du service, du rémunération et donc de blocage au niveau du transfert. Il y a même une partie de ce garantie qui serait à titre gratuit des exportations de pièces détachées, à titre totalement gratuit, puisque c'est couvert par la garantie. Au-delà de la garantie, ça ferait l'objet de paiements, et donc de rapatriements de recettes. Toutes ces questions, à ma connaissance, ne sont pas solutionnées. D'autres questions, et qui pourraient être une source, en plus des produits à l'exportation, c'est d'avoir des marchés de réalisation à l'étranger. Il y a des marchés de réalisation, qu'il s'agisse de bâtiments, de routes, d'ouvrages d'art, d'ouvrages de travaux publics, ou d'autres réalisations. Où l'on peut être plus efficace que d'exporter des produits. Les Algériens ont déjà montré leur capacité, y compris depuis les années 80. Mais j'imagine que ce type de projets, justement, sont plus complexes à réaliser, dès lors qu'il y a le train que vous évoquez en termes de transport de change. Ces projets sont relativement plus simples à réaliser, pour peu que les contraintes de procédure soient levées. Or, souvent, ça a encore plus de marge. Il y a plus de marge à faire à l'étranger, à l'extérieur, notamment avec les pays qui nous entourent, et qui n'ont souvent pas les capacités de réalisation, dont on dispose d'Algérie aujourd'hui. Et qui, pour des raisons multiples, pourraient être en sous-charge dans les prochaines années, pour lesquelles il faut créer, notamment à travers ces contrats, des plans de charge futurs. Et pour cela, je pense que nous manquons surtout de préalables, du règlement des préalables, qui ne sont pas exclusivement réglementaires et administratifs. C'est toute une vision, une stratégie, une politique d'exportation, à laquelle doivent contribuer l'ensemble des institutions, et peut-être à l'ensemble de la collectivité nationale, c'est-à-dire, y compris les entreprises et la population, une prise de conscience que c'est notre avenir immédiat. C'est le devenir qui... Et puis, si nous sommes en retard, combler ce retard, c'est aller très vite vers l'exportation, de manière organisée. Justement, face à ces contraintes, on a avancé pour la partie financement. Évidemment, lorsque l'on parle d'exportation, c'est toujours l'épineuse question du financement, de l'argumentation de transfert de change, qui est posée aujourd'hui. Aujourd'hui, vous, en tant que futur comptoir commercial, quelles solutions apportez-vous ou envisagez-vous pour contourner ou peut-être solutionner ? Peut-être pas solutionner, c'est un peu un genre de mot. Mais en tout cas, quelles sont les solutions que vous envisagez pour contourner ces contraintes ? Alors, nous, en fait, si je peux juste passer deux minutes sur le fait, est-ce que c'est trop tard ou pas ? Mais nous, c'est déjà beaucoup. Non, parce que c'est important, en fait, dans la réflexion, on a passé quatre ou cinq mois, en fait, à étudier un peu pour la création de cette plateforme. Et ça veut dire discuter avec les opérateurs économiques, avec les institutions, avec, pour identifier ce qui manquait. Alors, la réponse très courte, c'est non, elle n'est pas trop tard, pour plusieurs raisons. Mais ça n'est pas trop tard s'il y a une réelle ambition de développer la relation économique entre les deux pays. C'est pas qu'une question d'export, finalement, en fait. Ce comptoir, c'est une partie d'une stratégie qui doit être plus globale et plus ambitieuse que ça. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions, comme on a dit. Donc, par rapport à d'autres, on arrive sur le tard. Mais on a aussi des champions industriels en Algérie. Vous parlez de nécessité de synergie de la part de politique entre les deux États, c'est ça ? Ça marche ensemble. Le privé et l'institutionnel doivent marcher ensemble. Alors, le privé doit être le moteur de cette action-là, avec le soutien de l'institutionnel. Ce qui est le cas dans le comptoir, en fait. Nous, à notre annonce, on a eu le soutien actif, je dois le dire, je dois le remercier par ailleurs, d'Algex et du ministère du commerce, du ministère des Affaires étrangères, de notre ambassadeur au Sénégal. Il y a eu un soutien actif. – Des fois, on a eu un appui, donc. – Voilà, on l'a eu. Mais maintenant, c'est à nous de... Pour les solutions... – Avant d'aller aux solutions, quelle raison vous vouliez dire quelque chose ? – Oui, j'ai entendu politique. – Je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de cette notion politique. Je pense que là, il faut passer un peu plus à l'action. Il y a des pays juste autour de nous qui font moins de politique. Mais il y a beaucoup d'action. Il y a une banque juste à côté de nous qui s'est installée sur 35 pays de l'Afrique. 25 pays, si je ne me trompe pas. 25 pays. Une banque, quand elle s'installe dans un pays, c'est un nœud qui est mis en place. C'est une relation. C'est une confiance. Aujourd'hui, combien je donnerai qu'il y ait une banque en Mali à laquelle je vais adresser mes requêtes, mes informations... – Une banque algérienne. – Exactement, pourquoi ? – Une banque algérienne, bien sûr, désolé. Une banque algérienne à laquelle, quand on se déplace, on est reçu et on nous explique les tenants aboutissants, les risques. On nous met en relation avec des sociétés dans la région, dans le pays. C'est vraiment très, très important. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut qu'installer les banques, mais aussi peut-être mettre les rôles en relation avec les banques algériennes avec ces banques maliennes, par exemple. Je cite le cas du Mali. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais dans les banques essayer de nouer une relation entre l'Algérie et le Mali, les banques n'ont même pas de correspondants. – Il n'y a pas de présence, en fait. – Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de présence physique, c'est une chose. Mais il n'y a pas de relation. Et ça, c'est une question, c'est un fondamental. C'est vraiment un fondamental. Je ne dis pas qu'il faut créer une banque là-bas, mais je dis qu'il faut une mille de relations. – Mais ce n'est pas si mal de dire qu'il faudrait en créer une là-bas. – Ça serait parfait. Dans 35 pays africains aussi. – Je voudrais un peu recentrer la question d'institutionnal, de politique. Quand on dit institutionnal, ce n'est pas forcément politique. – Exact. – Donc, il y a toute la part des choses à faire dans cette... Les entreprises ont besoin d'institutions pour l'accompagnement. C'est très important. – Mais souvent, les institutions sont actionnées par les politiques. – Non, non. – Par ceux qui font les décisions. – Moi, je reprends la CAGEX, la CAGEX, c'est une institution d'accompagnement. Elles donnent de la visibilité, de la sécurité, d'assistance, le conseil, etc. Mais je ne fais pas de politique. Je fais mon travail d'assureur climatique. – Mais vous faites bien de faire cette remarque. Mais je vous pose la question. Je vous demande ce que c'est. Vous avez parlé de nécessité de relations, de l'institution, vous avez parlé de l'ambassade, des deux ambassades. Il y a également la partie financement qui concerne... Vous comptez sur des banques comme la Banque Islamique d'Investissement, la Badoa, la Banque Arabe de Développement. Et pour ça, peut-être, il faut du lobby politique. – Il en faut, il en faut... – Parce que finalement, on ne peut pas compter sur les banques algériennes. – Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Alors, comme M. Ajou vient de le dire, il y a des solutions qui peuvent être actionnées immédiatement, c'est-à-dire en créant des relations, des relations de travail, on parle, entre une banque algérienne, une banque maléenne, une banque sénégalaise, où elle pourrait, pour schématiser, c'est un peu technique, où elle pourrait se garantir l'une à l'autre. Donc, c'est-à-dire, assumant qu'un membre est client chez une banque algérienne, cette banque algérienne-là, donc, irait au Mali et dire à la banque malienne, OK, je peux donner des garanties quant à la société à me-même parce que j'ai des garanties sur lui en Algérie. Et là, il y a un produit qui se crée entre les deux banques, quelque sorte. Là, je schématise vraiment, mais c'est à peu près ça. Ça, ça peut se faire immédiatement. L'autre chose, nous, on compte sur les multilatérales, pour l'instant. Multilatérales, ça veut dire les banques qui opèrent dans plusieurs pays, type Banque Islamique du Développement, Banque Arabique du Développement économique en Afrique, la BAD, la Banque Africaine. Ça fait longtemps qu'on en parle, tous ces organismes. Aujourd'hui, est-ce que, dites-moi, dans l'histoire, est-ce qu'il y a eu un engagement clair, franc, de la part de la BID, la BAD, ou la BAD également, concernant le financement des... En fait, les banques, ce sont des institutions, ce sont en même temps des banques, elles traitent avec des partenaires, avec des opérateurs, elles ne traitent pas avec les États. Elle va faire les deux, des fois, parce qu'elles sont sollicitées par un opérateur, elles donnent suite. Et souvent, elles n'ont pas été sollicitées. Elles sont en état d'offre. Il y a un paquet, il y a des solutions, etc., que les opérateurs, les institutions doivent connaître. Donc, il faut y aller, il faut y aller par ce canal. Mais il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. Il faut privilégier le multilatéral. L'expérience d'autres nations, d'autres pays, a fait que beaucoup de pays sont présents dans des pays éligibles aux produits d'un autre pays par l'installation directe. Si je cite l'exemple du Maroc, que tout le monde connaît, Wafa Bank, BMCI, il y a plein de banques qui sont présentes, spécialement, justement, pour les pays africains. Donc, je n'ai pas la raison pourquoi les banques ne se sont pas installées. Mais je pense personnellement qu'il faut aller très vite pour qu'il sorte de piste d'atterrissage pour l'exportateur algérien, pour celui qui veut investir aussi dans ces pays. Parce qu'il n'y a pas que l'exportation. Il y a l'exportation, il y a aussi l'investissement. C'est une forme de présence à long terme. En fait, la dynamique à partir de laquelle la stratégie peut se déployer sur l'exportation et sur le soutien aux exportateurs doit commencer localement en Algérie. Après, bien sûr, elle se déploie sous quelque forme, que ce soit par la présence des opérateurs eux-mêmes ou par un soutien des banques et plus, dans la mesure où ça s'impose, pour le moment de flux de produits à l'exportation, ne justifie probablement pas, ne peut pas justifier dans la phase actuelle une création de représentation commerciale du ministère des Affaires étrangères, de toutes les institutions comme la CAGES, etc. Mais à terme, effectivement, c'est ça la projection. Encore faudrait-il que les procédures et les usages ici même de nos banques, par exemple, soient plus proches de l'exportation. Quand on parle institutions, tout à l'heure, on a parlé d'institutions, ce n'est pas forcément l'État. C'est toutes les institutions, je dirais peut-être même les collectivités nationales qui ne sont pas institutions. par exemple, une assemblée populaire communale, une commune, doit se sentir concernée par le petit exportateur qui travaille sur son territoire et qui aurait quelques difficultés de collecte ou de stockage. Elle doit se sentir concernée. Absolument. Le gendarme doit se sentir concernée pour que le transporteur de produits à l'exportation n'ait pas trop de difficultés. On le suce des banques commerciales, de la CAGES, par exemple, de l'assurance prospection à l'étranger. Vous savez qu'une prospection à l'étranger, parce qu'elle ne menait pas un seul opérateur, coûte cher. Oui, certes. Et dans tous les pays du monde, il y a une assurance prospection. Ils ne payent pas pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils puissent avoir des retombées. Et de ce point de vue, peut-être que nous avons à améliorer déjà notre accompagnement public à travers les foires à l'étranger, à travers les prospections, les missions à l'étranger. Mme Gélie est très présente. Il ne s'agit pas d'être uniquement présent. Il ne faut pas demander ou se déranger. aucune expo, aucune... Mme Gélie est toujours là. Pourtant, on parle toujours de l'économisation du marché. Mais avant de parler de cela, pour parler du financement et du multilatéral, nous avons avec nous un opérateur qui lui se lancera probablement bientôt dans un investissement. Donc, dépasser peut-être le cadre de l'exportation. Le groupe Améloire, vous avez en mai 2016 conclu un contrat de plus de 100 millions de dollars avec une entreprise tchadienne. Une société mixte est en voie de création. C'est bien ça. Mais également, un contrat, c'est ce que la presse dit, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Je vais vous apporter les sourcils. Et vous avez également conclu un contrat de 70 millions de dollars pour deux centrales électriques que vous allez installer au Mali. Est-ce que vous rencontrez des difficultés déjà dans le cadre du financement ? Est-ce que vous avez eu, justement, comme le disait M. Tarekhet, une idée de recourir ou de besoin de recourir à des banques multilatères ? Merci. Avant tout, je dois un peu corriger les assertions qui ont été annoncées. On n'a pas investi dans ces pays. Nous allons créer, nous allons vendre des centrales électriques EPC. EPC, cela veut dire nous faisons l'engineering, procurement et construction. Donc, ce n'est pas un investissement. C'est la réalisation pour le client final d'une centrale. On y va. On réalise. Donc, société mixte n'est pas en voie de... On n'a pas de société mixte et au chat. En voie de création, en prévision de création. D'accord. Donc, après, c'est très prévisible. Donc, déjà, il faut qu'on recadre les choses. Mais pour... Oui, peut-être, oui, peut-être en t'accepter. Oui, pour ne pas. Parce que, vous savez très bien que pour investir à l'étranger, vous nécessitez des accords de la Banque centrale, du Conseil de la Monnaie et des Crédits, si je ne me trompe pas. Il faut une autorisation préalable pour investir à l'étranger. Nous, ce n'est pas notre philosophie. Pour investir à l'étranger, c'est vrai. C'est quelque chose qui nous intéresserait dans le cadre d'IPP, de production, donc de propres producteurs et vendeurs sur le marché. Mais là, il faut tout un dossier, il faut tout un business plan que les autorités valideront et puis après, pour qu'on y aille. Donc, nous, on s'insère dans des règles du jeu qui sont là et on essaie de développer notre business dans les règles du jeu qui sont fixées. Je pourrais bien clarifier pour les profanes comme moi et peut-être ceux qui nous regardent. L'État n'a jamais validé un projet d'investissement à l'étrangerie ? C'est un secteur public. Pour les compagnies pétrolières ? Oui, par exemple. Pour la son attraction ? Par exemple. Je voulais dire qu'aller dans les pays étrangers, c'est un mouvement d'ensemble. Si on demande à l'entreprise de s'internationaliser, ce qu'on demande, c'est le vœu de tout le monde. L'entreprise, pour le public, tout le monde parle que les entreprises doivent aller sur le marché étranger. Il faut un mouvement d'ensemble. C'est-à-dire que l'institutionnel doit suivre. Tout le monde doit s'accompagner la législation, la réglementation qui doit être mise à jour, qui doit s'adapter justement à l'orthodoxie du commerce international et de l'investissement. C'est bien ça ? C'est ça. Donc, on ne peut pas avoir des dispositions qui obligent en quelque sorte l'entreprise algérienne à vivre en autarcie et le demander en même temps de faire le pas au-delà des frontières. De cibler de loin un marché comme si c'était une mure qu'on attaquait avec des flèches et puis c'est retour on va recorriger le tir. C'est pas possible. À un moment donné, tous les opérateurs vont venir parce qu'il faut séparer deux cas. Le cas de vente de produits de consommation. Tout simplement, la consommation est faite. Le moment même le produit est acheté. C'est normal. Par contre, les produits d'investissement, vous prenez l'électroménager, peut-être des téléphones portables ou même des centrales électriques, il faut assurer la garantie par exemple. Comment faire pour assurer la garantie ? Le CSA ? Le CSA ? Le CSA ? Le CSA ? Oui, pour assurer le service après-vente. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand on débrieffait un peu. Si je veux un groupe électrogène, les marches sont déjà très minibles parce qu'il faut être compétitif et pour pénétrer un marché, il faut être compétitif sur les prix. Mais aussi un marché, les Africains, ce qu'ils veulent, un marché, il faut du service après-vente. Donc si moi, je m'amuse dans la période de garantie à envoyer des techniciens parce qu'il y a un incident ou deux sur un groupe électrogène puisque le marché, quand vous l'attaquez, même si vous avez fait toutes les études possibles et imaginables, il y a toujours des aléas, vous amusez à mettre deux, trois techniciens qui partent pour réparer deux, trois fois, c'est fini. Vous perdez votre marge. Donc qu'est-ce que vous devez faire ? Vous allez offrir une carte à un pays, à un opérateur local pour faire la maintenance à votre place. C'est de l'argent perdu pour l'Algérie. Alors que tout le monde, tous les vendeurs, par exemple, du groupe électrogène, par exemple, ou du centre électrique, tout le monde essaye de réduire le prix de vente et de faire du service après-vente. Il y a de l'argent sur le service après-vente. C'est-à-dire que le client, au départ, il voit que c'est compétitif, mais vous assurez un service après-vente qui vous permet de rentrer correctement dans vos marges. Nous, toute cette partie, nous voulons la donner gratuitement. Donc c'est pour ça que ce que disait M. Taricat, et je le rejoins parfaitement, à un moment donné, la législation doit changer de telle sorte à ce qu'on puisse prendre en considération ce genre d'entrape. Tous les besoins de l'entreprise qui s'internationalisent. C'est ça, la réalité. En fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est le déverrouillage, déblocage des procédures et réglementations pour ceux qui exportent aujourd'hui, ceux qui envisagent d'exporter et de réaliser des projets à l'étranger, y compris, par exemple, la procédure de récupération de l'appel d'offres, du cahier de charges. C'est-à-dire que vous... C'est un paquet. Allez-y, vous soyez tous, mais pas moi. Explique ça en quelques mots. Récupérer un cahier de charges, un appel d'offres, un cahier de charges, on paye un pécule qui peut être de 1 000 dollars ou de 500 dollars. Il faut le payer et rapidement récupérer, se le faire envoyer par courrier ou bien se déplacer pour récupérer le cahier de charges. Tout ça doit être prévu par la réglementation de manière très automatique, très simple, comme le font les entreprises algériennes qui recueillent tous les matins des appels d'offres. Les appels d'offres sur le bonheur, sur les gérions. Aujourd'hui, comment est-ce que ça n'existe pas ? Comment font-ils ? Ils font de la gymnastique. Et souvent, ça décourage, la grande majorité, ça les décourage de réaliser un petit projet. Ça commence des difficultés avec l'appel d'offres et le cahier de charges. Qu'est-ce que ça sera au moment de... Donc transférer le pécule, parce que la coutée et le cahier de charges est déjà problématique. C'est ces opérations. Il y a des transferts de techniciens. Il y a parfois des transferts même d'ouvriers, de camions, de matériaux, de matériaux de construction. La meilleure manière d'exporter notre ciment, ce n'est pas dans des silos et des bateaux pour l'envoyer de l'autre côté de la Méditerranée. C'est de l'envoyer vers des projets de construction à 500 km de Tamon-à-la-7 ou à 800 km. De la proximité qui doit calmer c'est comme ça qu'on exporte des ciments et très souvent c'est comme ça que nous avons aussi importé du ciment. Les années ont commencé à réaliser. Donc ces questions-là sont centrales, sont cardinales pour l'exportation. Si on vise, on commence à parler maintenant d'investissement, de toute évidence, ça n'a pas l'air d'être dans les tablettes des autorités. Et si on est réglé par contre ces questions d'exportation et de réalisation de projets et d'ouverture de comptoir et de fluidité des paiements vers l'extérieur pour les exportations de techniciens qui doivent réparer pour assurer les services à prépare pour la pièce dépachée, pour rapatrier à postériori le fruit de l'exportation parce que ça se vend en conciliation, ça se vend sur un showroom. Ces questions-là sont prioritaires et puis il y a aussi une autre question. je ne sais pas si elle se pose de manière crue mais par contre ce comptoir on revient, c'est un comptoir commercial qui se trouve au Sénégal. Au Sénégal, on a dit au début s'il est membre de l'Union, de l'Union monétaire de l'Afrique, une Union monétaire qui comprend également un régime douané uniforme. Alors tout ça, c'est très bien pour les pays qui adhèrent évidemment à cette monnaie. Ce n'est pas notre cas. Comment est-ce que déjà la monnaie peut être une contrainte, peut être une difficulté pour les entreprises qui souhaitent passer par votre comptoir ? Non, ce n'est pas une contrainte. En fait, forcément, quand on est dans ces murs. Alors, je ne pense pas que l'Algérie fera partie un jour de l'UMOA qui est une union qui est bâtie autour du franc CFA qui est la monnaie commune. La CEDAO qui est la communauté économique d'Afrique de l'Ouest, c'est une communauté qui vise à créer une harmonisation économique de manière générale inclue douanière entre divers pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, maintenant, il y a des questions qui se posent pour nous comme on en a débattu d'ailleurs lors de l'annonce. C'était comment l'Algérie peut éventuellement trouver des accords avec la région CEDAO. Il y a une grosse discussion sur les communautés économiques régionales. On a fait de manière générale, il y en a plusieurs. La CEDAO est un des meilleurs exemples en termes d'efficacité. Comment l'Algérie peut trouver un accord avec la CEDAO ? Ça, c'est possible de faire. Encore faut-il y aller et encore faut-il... Là, par contre, c'est une volonté politique. Là, c'est une volonté politique, mais encore une fois, c'est-à-dire que ça doit être accompagné par un certain dynamisme et une poussée des acteurs du secteur privé parce que c'est eux les premiers bénéficiaires. Je ne dis pas qu'il n'existe pas ce désir des acteurs privés. Mais en fait, pour le moment, il ne faut pas séparer, mais encore une fois, l'institutionnel n'est pas forcément que le politique. L'institutionnel est le privé. Ça doit être un effort commun. Et vous pensez qu'il n'y a que les opérateurs privés qui peuvent tirer en avant un développement ? Non, bien sûr. Il y a des sociétés publiques très grandes et très prestigieuses dans leur vie. Je peux vous citer Cossida, par exemple, qui est une très, très belle société et qui fait de très beaux ouvrages et qu'on sait les chantiers qu'il y a en Afrique, en Afrique de l'Ouest, Cossida pourrait se tailler une part mais vraiment royale en Sénégal. En tout cas, on parlait du plan Sénégal émergent tout à l'heure. Le budget qui est allé au travail public se compte en milliards de dollars. Cossida par exemple, je vais donner ce que je considère comme exemple, pourrait très, très facilement obtenir beaucoup de ces marchés-là vu la qualité de leur travail ou la qualité du staff. Sauf que c'est le process le plus compliqué comme vous l'expliquiez tout à l'heure. C'est un peu c'est là où il y a peut-être le plus d'argent à se faire mais c'est le process le plus difficile à faire en termes de rentabilité. Ce sont toutes les questions de savoir-faire. D'accord. Il y a un savoir-faire au niveau d'une entreprise bien, si elle peut aller elle a eu le moyen d'aller sur un marché quelconque soit pour exporter soit pour s'installer pour investir il faut que justement le rôle de politique c'est de créer le cadre incitatif c'est-à-dire faciliter faciliter et une autre question si chaque fois on se satisfait de ce qu'il y a des décisions et des dérogations et des autorisations on ne sera pas sorti le bac. Il faudrait qu'il y ait un déverrouillage de ces procédures-là par exemple où les entreprises publiques ont connu d'énormes difficultés avec leur ministère de tutelle et leur dérogation pour entreprendre ces opérations de réalisation de projets à l'extérieur. parce qu'il y a un certain nombre d'institutions qui n'étaient pas instruites qui n'étaient pas rodées qui n'avaient pas pour habitude de laisser passer des camions vers l'étranger avec des matériaux avec des équipements et qu'ils ne connaissaient que l'exportation de produits on ne sait pas ce que c'est que l'exportation de matériaux en vue de réalisation pour les besoins d'un projet et donc c'est tout des réflexes à différents niveaux et pas seulement aux institutions vous parlez aussi du côté sécuritaire du côté sécuritaire il y a là M. Benvenu se rappelle très bien qu'à un moment donné même dans la gestion sur le salle des entreprises publiques exportées beaucoup d'entreprises exportées le comptoir l'idée de comptoir existe le comptoir à Marseille il en existait c'est bien ça absolument pourquoi toute la question justement c'est parce qu'il y a une réponse pourquoi l'entreprise publique aujourd'hui n'est plus amenée à exporter ou rarement il y en a celles qui exportent en fait on ne résonne pas en termes d'entreprises publiques et privées capacité de l'entreprise nous avons de grosses entreprises privées qui sont capables de prendre des projets à l'étranger nous avons de grosses entreprises publiques donc ça n'a pas de rapport avec leur statut public ou privé c'est beaucoup plus avec leur dynamisme leur aptitude leur capacité et surtout le soutien qu'ils doivent avoir définitivement sur la question des procédures et des règlements les meilleures procédures et les meilleurs règlements ne sont pas forcément les plus souples les plus fluides ça doit être les règlements les plus stables si on sait qu'on doit payer une taxe si on sait qu'on doit déposer une demande 25 jours à l'avance c'est déjà bien mais ça restera 25 jours on ne change pas tous les 6 mois pour que ça devienne 3 mois pour que ça ça se déploie à la DG des douanes qu'il faut que ça demande pour moi c'est d'abord un problème d'organisation c'est très important de l'entreprise quand elle se crée quand elle est organisée d'une manière ou d'une autre maintenant si c'est dans ses objectifs elle prévoit d'exporter elle s'organise en conséquence et poser la question à l'entreprise en général son style son organisation est-ce qu'elle est déjà orientée sur en fait c'est une espèce de cercle vicieux finalement parce que l'entreprise on parle des questions d'objectifs on ne peut pas parler d'export comme ça c'est une évolution c'est une état de la vie de l'entreprise il y a une stratégie d'entreprise il y a une stratégie de l'état mais ce qu'il ne faut en notre cas dire c'est dire qu'il est trop tard pour exporter il ne faut pas parler d'exportation parce que nos entreprises sont trop petites ou ne sont pas habituées peut-être que la consommation interne aussi elle se suffise au marché local il ne faut pas beaucoup de sucre c'est le temps il ne faut pas interdire à une entreprise d'envisager l'exportation je connais beaucoup d'entreprises privées qui sont petites qui sont très petites et de petites PME qui exportent quand même elles le font par ambition elles le font par opportunisme des fois pour se tester elles le font parfois par militantisme on ne peut pas compter uniquement sur le militantisme elles le font elles se brûlent parfois les ailes notamment les petites il y a aussi la question du risque c'est une question le risque existe il existe notamment pour les petites pour les PME on va dire c'est d'abord une question de survie c'est un part de marché pour les mémoires c'est pas la question de survie on a un peu je parle du risque mais il n'y a pas pour le terme de l'entreprise n'est pas créée pour l'année elle est créée pour toujours c'est bien ça que le droit donne une vie à l'entreprise de 99 ans c'est ça c'est bien ça donc ça veut dire que la question du marché est une question de survie aujourd'hui j'ai la totalité du marché algérien à ma disposition donc je peux écouler à 100% la production les capacités de l'entreprise sont prises en charge par le marché algérien mais demain après demain l'année suivante etc c'est ça c'est d'abord une question de survie de planification de l'entreprise où elle veut aller comment elle veut elle veut aller bien sûr que l'entreprise est exposée à différents risques dont justement le risque commercial le risque commercial on parle de régions et on parle de régions qui ne sont pas toutes totalement stables politiquement sur place sécuritaire également c'est un frein que vous envisagez j'imagine en tant que conseiller puisque vous vous produirez certainement des conseils en termes de pénétration de marché qu'est-ce qui est prévu dans ce sens-là en fait nous pour nous le rôle primordial qu'on a c'est justement cette gestion de risque dans quel sens le risque c'est de pour dire les choses de manière très simple pour qu'une entreprise algérienne aille s'associer ou travailler avec le mauvais opérateur au Sénégal par exemple quelqu'un qui n'est pas surlevable quelqu'un qui n'est bon nous en étant une structure sur place notre rôle quand on parle de l'information et des études de marché c'est justement l'identification des bons partenaires et la gestion des risques et en étant sur place notre objectif justement c'est de gérer ce risque-là pour ces entreprises algériennes il y en a beaucoup justement qui ne vont pas vers ces marchés-là à cause de la peur de ce risque-là justement et comment vous envisagez d'être au-devant du risque en étant sur place en étant sur place et puis c'est notre raison notre connaissance du marché c'est-à-dire on ne va pas nous quand on conseille si on fait dans le cas de l'intermédiation par exemple ou on conseille à une entreprise algérienne de travailler avec une entreprise sénégalaise on aura bien évidemment audité convenablement cette société sénégalaise c'est-à-dire qu'on ne va pas donc ça c'est une partie de la gestion du risque après bon il y a des risques qu'on ne peut pas contenir mais c'est-à-dire l'objectif c'est d'arriver à une situation où on a une certaine confiance une gestion des risques optimale personne ne gère 100% des risques en fait mais c'est une question d'arriver à une gestion des risques optimale d'accord comment on l'a à soi ? c'est vraiment le risque commercial moi je dirais que le risque en fait le risque c'est la vie de l'entreprise c'est quelqu'un qui inverse au risque n'exporte pas à plus forte raison en Algérie où vous connaissez peut-être que vous la réglementation liée au défaut de rapatriement en plus du risque commercial que vous prenez l'entreprise parce qu'un risque commercial l'entreprise à la limite peut évaluer son risque et se dire bon pour pénétrer ce marché je peux décider par mes organes de gestion de prendre tel risque je sais très bien que vous l'avez pas je l'ai évalué exactement je l'ai évalué je l'ai peut-être provisionné je l'ai peut-être couvert mais le risque le plus important c'est pas ça le risque le plus important dans un pays où c'est cadré réglementairement c'est ce risque de vous dites risque pays risque pays c'est le risque de demain où vous n'avez pas rapatrier votre argent correctement et après vous vous retrouvez dans des situations difficiles pour ne pas utiliser un nom que je n'aime pas vous vous trouvez dans du pénal parce que vous avez couru un risque commercial pour développer de l'export pour votre entreprise vos employés votre pays donc vraiment ce n'est pas très facile la réglementation c'est légèrement insoupli je crois savoir que c'est la seule bonne nouvelle je ne suis pas précieux déjà les délais de rapatriement ont été amendés je crois que le risque barreau de la prison a été enlevé c'est bien ça c'est-à-dire qu'il y a plus de 1 96-22 existe elle n'a jamais été amendée sur la partie 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 rapatrie des fautes de rapatriement les choses on les connait très bien existent toujours donc maintenant le règlement de la banque centrale qui concerne la CAGEX et donc l'assurance export il y a une certaine pratique j'en dis combien pas mais réglementairement il faut se le dire ça reste valable c'est-à-dire la réglementation du gouverneur de la banque centrale de l'ancien ministre de l'Homme ce qu'il faudrait c'est déverrouiller ces règlements et les rendre accessibles au plus grand nombre d'exportateurs mais aussi aux autres institutions par exemple il est dommage qu'il n'y ait pas de représentants de la banque centrale parce que la compagnie d'assurance crédit CAGEX a un dispositif de prise en charge de risque qui peut suppléer le défi de rapatriement il suffit de mettre la CAGEX à la place et la CAGEX est solvable et personne n'ira en prison pour une opération ni ne se présentera devant le juge pour un retard de rapatriement je sais que le G824 va réagir parce que là il se prépare mais réellement mais avant cela mais c'est important de remettre les choses en place excusez-moi d'abord pour la réglementation il a été dit que le délai de rapatriement est obligé et que la mesure qui était celle de dire que l'opérateur était passible d'emprisonnement celle-ci n'a pas été complètement levé finalement c'est bien ça il y a un projet ça travaille alors expliquez-le ça travaille non je dis qu'il y a un projet justement de refonte de l'ordonnance ou d'amendement de l'ordonnance donc je ne sais pas plus que ça mais pour ce qui est de la garantie mais oui heureusement d'ailleurs que la CAGEX est là c'est reconnu par beaucoup d'opérateurs qui sont en difficulté ils n'ont dans le désarroi parfois de n'avoir pas rapatrié une somme ou une autre de l'étranger donc tout le monde a cours vers la CAGEX ou même des fois c'est la banque d'Algérie c'est la banque qui recommande d'aller à la CAGEX parce que la CAGEX n'est pas simplement qu'une assurance c'est d'abord un savoir-faire dans le rapatriement c'est un savoir-faire dans le recouvrement c'est un savoir-faire dans l'information commerciale dans la prévention donc il y a tout un montage et des structures au niveau de l'entreprise CAGEX qui font que avant tout on va à l'étranger mais avec une prudence professionnelle c'est à dire il y a au départ une information qui est disponible en temps réel ce que l'opérateur n'en dispose pas il y a des réseaux dans lesquels cette société est partie prenante membre donc un échange très dense d'informations qui sont en Afrique et même dans le monde donc l'utilité de l'assurance crédible est incontestable et incontestée mais il faut savoir justement mettre en adéquation le dispositif qui est un dispositif légal c'est une ordonnance 96 06 avec d'autres dispositifs qui vont justement dans le monde et justement une dernière question puisqu'il nous reste pratiquement peu de temps en parlant justement de loi et de respect de la loi et de réglementation on se trouve également dans des situations absurdes où l'État compte énormément sur les exportations il faut diversifier les exportations en rédicard de carburant mais on se trouve aussi face à des entreprises il y a bien des entreprises aujourd'hui qui contreviennent à la loi elles sont obligées de contrevenir la loi c'est à dire qu'elles transfèrent de manière pas tout à fait légale parce qu'elles ont besoin d'être visites alors justement excusez-moi ma question est-ce que ces entreprises pourraient demain voir leur business être en danger c'est à dire est-ce qu'elles pourraient être finalement la loi s'appliquer sur eux la question n'est pas là je crois que je suis un algérien comme tous les algériens et nous avons un défaut c'est diriger l'exception au principe non c'est une erreur le principe est que il y a des professionnels dans l'exportation les entreprises qui sont liables qui font du bon travail les autres dans la énergie et d'autres donc il y a des exceptions les exceptions c'est pas vous voulez dire que la loi peut ne pas totalement je vais vous donner un exemple pour ce cas je vais vous donner un exemple pour ce cas de protection du risque de non transfert par exemple non rapatriement par exemple nous on reste dans la réglementation on respecte la réglementation mais alors là au stricto sensu mais ce qu'on fait c'est qu'on fait des montages financiers qui font qu'on se couvre au maximum mais quand vous faites ce genre de choses c'est que le coût de la transaction pour votre client au final devient le demandement concurrentiel exactement donc c'est je vais rafler large il y a des opérateurs économiques sérieux maintenant si jamais il faut mettre des structures d'audit des gens qui sont compétents qui peuvent aller auditer et voir est-ce que le risque commercial est fondé ou n'est pas fondé à partir de là vous avez accroché un opérateur économique dont le rapatriement n'est pas fondé là vous utilisez tout ce que vous autorise la loi pour vous sanctionner mais rafler large franchement il y a des opérateurs économiques qui sont courageux parce qu'avec ça c'est très difficile d'aller attendre l'export je veux dire je veux parler des opérateurs du risque parce qu'ils le connaissent bien la dernière question est pour vous justement et la question je vais la reposer en fait aujourd'hui la seule entreprise qui est capable de lever des fonds à l'étranger c'est le groupe Cévitat puisque si vous êtes le seul à avoir investi à l'étranger en dehors de ce groupe là personne ne peut lever des fonds et donc cela signifie qu'il que les entreprises qui ont ouvert des showrooms ou des représentations à l'étranger ont eu recours à des méthodes on va dire des chemins de travers en termes de financement pour financer leur showroom ou leur représentation il faut définir ce que c'est une levée de fonds alors le groupe Cévitat n'est pas le seul groupe à l'étranger qui peut faire une levée de fonds une levée de fonds d'où on parlait des multilatérales tout à l'heure un email peut faire une levée de fonds s'il veut de banques multilatérales pour son client mais ces banques multilatérales ils ont des produits qui sont mal connus en fait pour revenir vite fait à ces banques il faut savoir que dans chacune de la banque islamique la BAD et la BADER l'Algérie est membre de ces banques elle contribue au capital de ces banques mais les opérateurs algériens ne profitent pas quel avantage ? l'Algérie est l'un des principaux actionnaires de la Banque africaine développement mais on n'arrive pas à bénéficier vraiment et que beaucoup d'opérateurs économiques algériens ne connaissent pas en fait l'offre de ces multilatérales donc on n'en bénéficie pas un déficit d'informations exactement un déficit d'informations bancaires les banques algériennes ne sont pas au diapason de ces banques multilatérales par ailleurs ces banques là aussi c'est un truc qui doit être intermédiaire entre l'entreprise algérienne et la banque multilatérale un point très important c'est juste ces banques là parce que ça va intéresser plusieurs opérateurs économiques je pense c'est des banques qui financent les opérations d'export et d'import aussi c'est une grosse partie d'ailleurs de leurs activités et de leurs revenus et ils peuvent prendre des garanties sur les sociétés algériennes donc une société algérienne demain qui exporte au Sénégal peut avoir un financement de cette exportation la BADER la banque arabe pour le développement économique en Afrique l'a fait avec certains opérateurs algériens et quelques mois je me rappelle la banque islamique peut le faire aussi donc si une société algérienne veut exporter et assumant qu'elle ne trouve pas en face un importateur solvable alors la banque peut leur prêter à eux et garantir d'après les garanties qu'ils en ont d'ailleurs donc il y a plein de services comme ça qui s'appliquent aux sociétés algériennes pour les garanties je suis d'accord mais pour les financements en influx en cash ça je ne suis pas très sûr pour les garanties vous avez malheureusement malheureusement vous devriez en rendre l'antenne monsieur on reviendra certainement sur cette question qui est très longue effectivement à la question qui est de financement des exportations on rappelle que le comptoir commercial sénégal a été créé par afrique émergence et vous êtes présent en Algérie à Dubaï et d'un tout à Dakar merci à vous directeur général d'Afrique Émergence merci à vous Jérôme Tariqat PDG de la CAGEX merci à vous Mohamed Benini conseiller à l'export et Kamal Azouaou directeur général du groupe je suis consultant à l'export et je suis à l'export qui sont très importants en termes de mécanismes pour l'accompagnement des entreprises il faudrait qu'on sollicite des conseillers à l'export à Djeri qui existent et qui sont en sous-charge plutôt que de payer au prix fort des conseillers étrangers merci pour le message Mohamed Benini vous voulez revoir cette émission pour ceux qui l'ont pris en cours de route samedi matin sur Canal Algérie entre 11h et midi mais sinon sur notre chaîne YouTube qui sera disponible à partir de demain matin et puis nous appelez pas puisque juste après le cinéma climatique avec Amir Moukbech célébrera le printemps berbère à sa manière puisqu'il invite Djouar Amhiz qui est femme de lettres et écrivaine et vous proposera également de voir le film de Ben Qasib Haddad intitulé Masha Ho merci de nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de la semaine école très bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501